Bonjour les élèves, voici une capsule vidéo pour t'aider à remplir une fiche de journal de réflexion mathématique par rapport à l'objectif suivant. Reconnais les différentes expressions pour exprimer la mesure d'un objet. On va voir trois différents types d'expressions de mesure. La première, c'est la longueur. Alors, tu vois, ça dit, la longueur, ça exprime la grandeur d'une ligne ou d'un segment. Aussi, la dimension d'un objet. Et tu peux voir quelques images pour t'aider à mieux comprendre comment mesurer la longueur. Deuxième expression de mesure, la masse. Donc, la masse exprime le poids d'un objet. Donc, si un objet est lourd ou moins lourd. Et puis, encore une fois, quelques images pour t'aider à mieux comprendre c'est quoi la masse. La dernière expression de mesure que nous allons voir dans la prochaine semaine, la capacité. Alors, la capacité exprime la quantité qu'un objet peut contenir. Donc, ici, je fais un arrêt. On regarde les objets. Il y a une tasse à mesurer. Donc, la capacité, ce serait la quantité de liquide ou de matière que l'on pourrait mettre dans la tasse à mesurer. Même chose pour la poubelle. La quantité de matière qu'on pourrait mettre dans la poubelle. Et puis, tu as d'autres exemples. Sur ta fiche de réflexion mathématique, tu peux maintenant expliquer dans tes propres mots l'expression de la longueur, la masse et la capacité. Illustrer le concept. Tu peux faire un dessin. Tu peux choisir parmi les images qui ont apparu sur la vidéo. Mais je te demande d'attendre pour les exemples mathématiques parce que la prochaine vidéo, on va vous parler des unités de mesure attachées à ces trois différentes expressions. Puis, à ce moment-là, tu pourras rajouter des exemples mathématiques.